Bonjour et bienvenue dans la 338e édition de J'irai lire des comics chez vous L'émission phare de cette chaîne qui présente évidemment les meilleures sorties en version française Et oui, nous avons décidé il y a maintes années de vous proposer un programme qui a un succès incroyable Un 338 émission pour vous parler, l'émission a évolué évidemment Puisqu'on parlait de VO dedans à une époque et maintenant on ne parle que de version française De tous les comics disponibles chez OriginalComics.fr, le lien dans le descriptif de la vidéo Et dans notre boutique à Paris, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu parce qu'il n'y a pas eu d'émission au mois d'août Et que nous avons mis du temps avant de pouvoir nous poser et faire ces émissions que nous apprécions tous Et donc pour le retour de cette émission, nous faisons 3 émissions 3 émissions qui sont des thématiques par éditeur Hier nous avons parlé de Delcourt et aujourd'hui nous allons parler de Urban Comics Avec toutes les sorties Urban Comics qu'il ne fallait pas rater Puisqu'il n'y aura pas toutes les sorties depuis début août Mais il y aura beaucoup de choses qui sont déjà sorties Et des choses que vous avez peut-être déjà dans votre collection Et des choses que peut-être vous allez découvrir grâce à cette émission Vous l'avez vu, le premier titre c'est le récit complet L'histoire complète Batman, la dernière sentinelle aux Etats-Unis Ça s'appelle Batman The Detective C'est une mini-série complète, une histoire complète Avec un début, un milieu, une fin qui met en scène Batman C'est signé Tom Taylor, un scénariste qu'on a beaucoup vu sur This Is The End Justice Et dessiné par le fabuleux, le flamboyant, le génialissime Andy Kubert Un dessinateur qui depuis 30 ans nous régale Et qui a mis son pyjama, sa brosse à dents et ses chaussons dans la Bat-Family Puisque vous le savez, il a beaucoup dessiné de Batman Avec Grant Morrison, avec Frank Miller Et maintenant avec Tom Taylor C'est une histoire complète C'est une histoire un peu hors continuité Qui nous propose un Batman vieillissant Une fois n'est pas coutume Avec un super costume de badass Qui rappelle celui des films de Snyder Et qui se passe notamment en Europe et en Angleterre A Londres Et c'est d'actualité, on a beaucoup parlé de l'Angleterre Je ne sais pas si vous avez vu ces derniers temps Ça raconte évidemment le retour d'un Batman Qui avait un peu pris sa retraite Et qui va revenir prendre du service Pour une nouvelle enquête Andy Kubert de Dark Knight 3 et Flashpoint Nous régale avec son style flamboyant Et c'est tout simplement incontournable Ça fait partie de ces comics Qu'il ne faut pas avoir raté Au rayon Batman, toujours ne ratez pas Batman intégral tome 2 Le Batman intégral tome 2 C'est tout simplement Batman Rebirth intégral Vous savez, c'est déjà sorti en 8 grands formats prestige Deluxe Et maintenant ça ressort en intégral 3 tomes en 1 C'est déjà le deuxième tome Le premier remporte à un gros succès Le deuxième également C'est tout simplement Le Batman Rebirth de Tom King Donc il a fait 85 numéros de Batman Rebirth Vous le savez Avant de laisser sa place à James Tannion 4 James Tannion de Force Il était accompagné des meilleurs dessinateurs Clayman, Mickaël Janin, Joël Jones, Travis Moore Et Tony Daniel Regardez du Joël Jones, c'est magnifique C'est certainement mon run préféré Sur Batman Puisque je trouve que non seulement C'est brillamment écrit et dessiné Mais en plus Il y a toute cette histoire d'amour absolument incroyable Entre Tom... Entre Tom King Non, Tom King Il n'y a pas d'histoire d'amour entre Tom King Et qui que ce soit Une histoire d'amour entre Batman et Catwoman Vous le savez Une histoire d'amour à travers les époques Et éternelle Et c'est ça la beauté du run De Tom King De mettre en scène ces personnages Et de les faire s'aimer Et jusqu'à... Je ne spoil pas Mais il va se passer beaucoup de choses Vous le verrez Tom King qui Après avoir fait 85 numéros de Batman A donné suite à son run Dans la série Batman Catwoman Que vous avez peut-être vu passer Qui n'est pas encore sorti Ça sort en novembre Et ça va être absolument exceptionnel Puisque ça va être un magnifique album Signé évidemment Tom King Dessiné par Clayman Qui avait fait des épisodes là-dedans Et avec qui il va bénéficier D'une couverture exclusive par Jim Lee 500 exemplaires Que sur originalcomics.fr C'est super collector Et c'est tout simplement incontournable C'est à découvrir sur originalcomics.fr Bien entendu En exclusivité Ne ratez pas la couverture collector Que nous vous préparons Qui arrive en novembre Mais donc ça c'est disponible bien entendu Dès à présent sur originalcomics.fr Batman intégral Batman Rebirth intégral tome 2 Et le 1 également est toujours disponible A propos d'intégral Vous le savez Les intégral Batman Aux Etats-Unis En France pardon Pourquoi je dis aux Etats-Unis En France s'appellent Les Batman Chronicles Le tome 2 est sorti Le tome 3 arrive très vite Et c'est l'année 1987 Dans le premier tome Que voici Que voile ou que voilà Nous avions les épisodes De Batman Par De la série Batman De la série Batman 1987 Et dans le tome 2 Nous avons les épisodes De l'autre série Batman Qui s'appelle Détective Comics Que vous connaissez La particularité C'est qu'il y a deux dessinateurs De légendes En 1987 On était gâtés en 1987 Il y avait Alan Davis Sur Détective Comics Qui très très vite Laissera sa place A monsieur Todd McFarlane Qui fait la couverture Todd McFarlane Qui non seulement Fait Donc les épisodes De Détective Comics Mais en plus Qui dessine le Year 2 L'année 2 De Batman Après le succès De Batman Year 1 Voilà Donc c'est cultissime Et c'est tout simplement Exceptionnel Batman Chronicles Volume 2 A découvrir Sur originalcomics.fr Bien entendu Dans au rayon Au rayon Black Label Vous savez Black Label C'est grand format Un peu carré Qui propose des histoires Or continuité Où on laisse libre cours A des artistes Et auteurs Scénaristes Dessinateurs Pour pouvoir raconter L'histoire qu'ils veulent Sans avoir d'impact Sur le monde Sur les autres séries Et bien Brian Nazarello Et Alex Maliv Se sont rencontrés Et ont co-signé Cette oeuvre Qui s'appelle Suicide Squad Get Joker Donc ça met en scène Vous l'avez compris La Suicide Squad Et le Joker Et la Suicide Squad Va devoir aller chercher Par la peau des fesses Le Joker Dans une histoire palpitante Qui va à 100 à l'heure Qui va vous régaler Parce que c'est dessiné Par le fabuleux Alex Maliv Et Alex Maliv Vous le savez Il a fait du Daredevil Et c'est quelqu'un Absolument exceptionnel Un dessinateur Qu'on aime Et qu'on adore Un récit complet A découvrir Si vous êtes fan De Harley Quinn Du Joker Et les autres C'est tout simplement Un événement Et c'est un bouquin Absolument incontournable Si vous voulez Mon humble avis Vous le savez Vient de sortir La première vague De titres Urban Nomad C'est sorti sur OriginalComics.fr Et c'est sorti Évidemment Dans notre boutique À Paris Au 49 rue La Cépède 10 titres Entre 5,99 et 9,99 Format perfect Édition Manga Pour pouvoir démocratiser Le comics C'est une formidable initiative Il y a 10 titres À découvrir Bien entendu Là j'ai le Killing Joke Et là j'ai le Batman White Knight Deux titres À ne pas rater Les 10 titres Je vous les cite Ils sont là Normalement Tac, tac, tac Je les ai là Hop Il y a des pages blanches Ils sont là Les 10 titres Alors c'est une collection C'est pas une promotion C'est d'ailleurs Il va y avoir des tomes 2 Des tomes 3 Il va y avoir la suite Le but est de créer Une collection Et le but est de Faire découvrir le comics A des gens qui n'en lisent pas encore On a Flashpoint Killing Joke Fabs Tome 1 et Tome 2 Transmétropolitane Tome 1 et Tome 2 Batman La Cour des Hiboux Tome 1 et Tome 2 Batman White Knight Et Watchmen Qui font l'objet De cette collection À découvrir À petit prix Si vous n'avez pas lu Certains de ces comics C'est bien C'est le moment Toujours dans le Black Label Mais on n'est plus Dans la Bat Family On est tout simplement Dans l'univers De Superman Ne ratez pas La nouvelle édition De All Stars Superman De Grant Morrison La fin de Superman On pourrait appeler ça comme ça Et Frank Quietly Une série cultissime Par des auteurs de légendes Qui nous ont offert 12 numéros d'anthologie C'est une histoire Complète Une nouvelle fois A ne rater Sous aucun prétexte Si vous êtes fan De Grant Morrison Et si vous êtes fan De Frank Quietly Vous allez absolument Adorer Ce récit Absolument incontournable Qui fait partie Des très très grands classiques De Superman Et des très belles ventes Il y a une édition Qui est sortie Il y a très longtemps Chez Urban Au début d'Urban Comics Vous savez à l'époque Urban imitait des DVD Ou des Blu-ray A l'intérieur J'ai d'ailleurs L'autre édition Avec les Blu-ray C'est quand même super cool Parce qu'à l'époque J'étais trop content Alors c'est bien Parce que c'est un comics Qui est très recherché Mais les Blu-ray J'ai plus grand chose Pour les lire à la maison On a changé d'époque C'est allé très vite Magnifique récit Absolument incontournable Si vous êtes fan de Superman C'est solaire C'est rayonnant C'est brillant Et c'est tout simplement Incontournable Ça s'appelle All Star Superman Et ça Faut pas le rater Parce que c'est une des meilleures histoires Jamais écrites sur Superman A propos de Super Ne ratez pas Le Supergirl Woman of Tomorrow De Tom King On en parlait tout à l'heure Tom King Est dessiné par Blickis Evely Une histoire Qui Qui décide de tout casser Pour Supergirl Ce personnage qui a du mal A avoir de place Dans l'univers Superman Puisque c'est compliqué D'être la cousine de Superman C'est compliqué éditorialement Scénaristiquement Et c'est compliqué Évidemment dans la vie De cette pauvre Supergirl Qui ne trouve pas sa place Dans les histoires Et donc du coup Tom King a décidé D'être assez méta là-dedans Puisqu'il nous propose De plonger Dans l'univers De cette Héroïne Et elle décide De quitter la Terre Elle décide de tout changer Et elle va vivre Des aventures absolument Extraordinaires Loin de son cousin Loin de la Terre Et c'est peut-être Ce qu'il fallait faire Pour la rendre passionnante Du Supergirl Chez Urban C'est rare Parce qu'il n'y en a pas beaucoup Et ça c'est un récit d'exception Qu'il ne faut pas rater Parce que c'est Tom King Et que c'est brillamment Pensé Écrit Et raconté Et c'est magnifiquement Dessiné Voilà C'est vraiment Un très très grand classique Et ça fait partie De ces choses absolument Incontournables Qu'il faut avoir Dans sa collection Tout simplement A ne pas rater non plus Dans le Black Label Parce que le Black Label Est quand même Un fournisseur De titres de qualité En version française Vous vous souvenez De l'univers Wildstorm Créé par Jim Lee Au début des années 90 Il y avait Wildcats Il y avait Stormwatch Il y avait Gen 13 Il y avait Bien entendu Authority Planetary Et bien Au début des années 2000 Ils ont décidé De raconter des histoires Avec ces personnages Comme John Lynch Que vous avez découvert Dans Gen 13 Et plein d'autres encore Comme Grifter Dans une série Qui s'appelle Sleeper Dans un polar Assez noir Dessiné par Sean Phillips Et scénarisé par Brubaker Et oui Les auteurs De Fatal Criminal Reckless Se sont rencontrés Sur une série Wildstorm Alors on n'est plus du tout Sur du latex Du spandex Et du Des super héros Avec des grandes jambes Et des gros seins On est sur Un comics hyper réaliste Même si Assez adulte d'ailleurs Avec Avec un esprit Bah vous connaissez De Brubaker C'est pas C'est pas quelqu'un Qui fait des choses Pour les enfants Et c'est quelque chose Qui fait quelqu'un Qui s'est raconté des histoires Et bien là C'est un tout jeune Ed Brubaker Qui se lance Avec Sean Phillips Et ensemble Ils vont ensuite Travailler pendant 20 ans Ensemble Pour continuer A nous proposer des choses Donc on y retrouve Dans ce magnifique album La mini série Point Blank Qui avait lancé ça Puis la première saison De Sleeper Il y aura une deuxième saison Et ça c'est vraiment Absolument génial Faut pas le rater Vous allez absolument Adorer Je pense Sleeper Si vous êtes fan de Brubaker Il faut avoir ça Et je pense que Urban a eu raison Suite au succès De Brubaker Et Sean Phillips Chez Delcourt Avec notamment Criminal Le reste De sortir Sleeper Merci à eux Si vous êtes fan de Jason Aaron Il y a une histoire complète Qui vient de sortir Enfin qui est sortie Il y a quelques semaines Mais qui est toujours disponible Bien entendu Il s'appelle Sea of Stars C'est une série de science fiction Mais vue à travers La log de Jason Aaron Jason Aaron Qui reste fidèle à Marvel Il a fait Thor Il a fait les Avengers Il a fait Wolverine De X-Men Et c'est quelqu'un qui Vous savez Il y a beaucoup d'auteurs Qui quittent Qui claquent la porte De Marvel ou d'ici Qui vraiment décident De continuer l'indépendant Et de vivre leur propre vie Mais Jason Aaron Il continue à nous raconter Des bonnes histoires Chez Marvel Et en plus à côté Il fait ses séries Donc voilà Une histoire complète A découvrir Et avec notamment Denis Allumne Alors Denis Allumne C'était avant Denis Hoplès Il a récupéré son vrai nom Parce qu'Hoplès C'était en fait un pseudo Hoplès ça veut dire Sans espoir C'est comme ça qu'on l'appelait Et finalement il a réussi Et c'est dessiné par Stephen Green Voilà C'est à découvrir Bien entendu Sur Original Comics Au rayon Urban Indies A propos de Urban Indies Si vous êtes fan de Scotty Young Sachez qu'en marge De I Hate Fairy Tales Fairyland Et tout ça Il fait une nouvelle série Qui s'appelle Celui que tu aimes Dans les ténèbres Un récit d'horreur Magnifiquement illustré Par Jorge Corona Dans un style cartoony Absolument génial Ça c'est très intéressant A découvrir C'est un grand format C'est le format de luxe Alors je voudrais savoir Pourquoi certains Comics Urban Indies Comme Sea of Tars Sortent dans un petit format Et pourquoi ceux-là Sortent dans un format Il n'y a pas de logique Moi j'aimerais Qu'ils sortent tous Dans ce grand format Mais bon C'est pas moi qui décide Je ne suis que libraire Mais en tout cas J'adore Scotty Young Et là c'est vraiment super De découvrir Cet auteur Et c'est super De découvrir Ce récit C'est une histoire complète C'est chez Urban Indies Et c'est à découvrir Bien entendu Sur originalcomics.fr Evidemment On termine avec un titre Qui sort cette semaine Et il ne faudra pas le rater C'est la nouvelle série De monsieur Jeff Jones Et Gary Frank Ils ont ensemble Vous le savez Fait Doomsday Clock Et Batman Terrain Il y a eu 3 tomes Ils ont fait plein de choses Du Superman Ils ont fait plein de choses Et là ils ont créé Un nouvel univers Un univers qui s'appelle The Unnamed Et dans cet univers Il y a la première série C'est un récit complet C'est pas un tome 1 C'est un récit complet Qui s'appelle Giger Giger Nouvelle série Avec des thématiques fortes Pour des auteurs Que vous aimez La menace nucléaire Evidemment L'univers post-apocalyptique Dans un univers A la main max Un peu aride Un peu sauvage Un peu violent Et bien entendu Le mythe du super-héros Voilà Un petit peu comme dans Hulk Ou dans les X-Men Les modifications génétiques Et donc les dangers Du nucléaire Voilà Vous allez découvrir Ce personnage Qui évidemment Va vous séduire Dedans il y a les 6 numéros De Giger La série complète Plus le 80 pages spéciales Qui présente Les futures séries Notamment 24 pages De Brian Hitch Sur la tunique rouge Et oui la tunique rouge Ce n'est pas les tuniques bleues C'est la tunique rouge Vous allez adorer C'est magnifique C'est du très grand Brian Hitch Et c'est vraiment Un nouvel univers Qui s'ouvre L'univers s'appelle The End Name Et la série s'appelle Giger Et donc on va avoir Plusieurs titres Comme ça Le prochain va s'appeler Junkyard Joe Ce qui sera également Dessiné par Gary Frank Et ça sortira Très bientôt On l'espère Réservez lui Le meilleur accueil Qui soit Voilà Pour tous les titres Qu'il ne fallait pas rater Chez Urban Il y en a eu Plein d'autres On n'a pas pu tout mettre Parce qu'il faut faire des choix Il y a 80 comics Qui sortent tous les mois On ne peut pas tout lire On ne peut pas tout Tout acheter C'est impossible Et donc nous on est là Pour essayer de vous guider On est là pour vous aiguiller Et peut-être vous conseiller Vous pouvez passer en boutique Voir Quentin Qui va évidemment Vous parler des comics Et vous montrer Les meilleurs comics Et il a des goûts Hyper pointus Il s'y connait vachement Et il est de très bons conseils Je vous invite à aller le voir Et puis je vous invite également A aller sur OriginalComics.fr Le lien est dans le descriptif De la vidéo Il y a des milliers de comics Bien entendu sur cette chaîne Des milliers de comics Urban Comics Du Batman mais pas que Et le port est offert A partir de 29 euros Je vous rappelle que Le click and collect Est disponible Voilà Pour cette émission Craqué Pour les titres Les meilleurs titres Du moment Et je vous invite Véritablement A lire Un maximum de comics Partagez votre passion Et continuez Regardez ces vidéos Et continuez A venir sur OriginalComics.fr Dans notre boutique Ouvert tous les jours De 11h à 19h OriginalComics Au 49 rue La Cépède On vous attend Salut 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 Merci.